L'École du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne Univerludo.ca Bonjour et bienvenue à l'École du jeu, mon nom est Sylvain et c'est le temps du Quoi de Neuf pour le mois de mai. Le mois de mai a été assez occupé, merci, donc un peu en statistique parce que moi j'aime beaucoup garder un suivi de tout ce que j'ai joué. J'ai joué 80 parties au courant du mois. Bon, c'est certain que les journées ludiques ont beaucoup aidé parce que j'ai eu l'occasion de jouer beaucoup pendant ce week-end-là. Mais j'ai joué à 36 jeux différents, dont 22 que c'était la première fois que j'y jouais. Faites-vous-en pas, je ne vous parlerai pas de 36 jeux différents aujourd'hui, mais j'ai quand même beaucoup de jeux à vous parler. Donc ça se peut que mon Quoi de Neuf soit un petit peu plus long que l'habitude. Bon, encore là, en termes de statistiques, j'ai joué avec au moins 41 personnes différentes parce que j'aime ça garder le suivi de avec qui je joue. Et on va tomber tout de suite dans le vif du sujet. On va parler de quelques jeux que j'ai joués aux journées ludiques. Bon, entre autres, j'ai déjà parlé dans ma vidéo de quelques jeux, mais je vais revenir sur mon expérience avec The Mind. Bon, The Mind est un jeu qui a été nominé d'ailleurs au Spiel. Les gens en parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouvais qu'il y avait un gros buzz, puis je ne comprenais pas vraiment pourquoi le buzz était si fort sur ce jeu-là. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeu où on va devoir jouer des cartes en ordre. Donc chaque joueur a un certain nombre de cartes. On commence avec une, ensuite deux, ensuite trois, etc. Et les joueurs vont devoir jouer les cartes dans l'ordre. Bon, après la base, ça peut sembler assez simple, mais on n'a pas le droit de parler. Ça fait en sorte qu'on va se regarder, on va faire un paquet de sortes de mimiques pour essayer de voir c'est qui, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Le jeu a beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms verbales. Je dirais que c'est la base même du jeu. Je partais avec une opinion un peu, un peu réticente. Je n'étais pas trop certain. Je trouvais que le buzz était gros pour le type de jeu. J'y ai joué. C'est un jeu qui est sympathique, qui est différent. Ça, je lui donne le point, c'est très différent comme jeu. C'est peut-être pas nécessairement le genre de jeu que je vais m'acheter. Bon, je jouerais de temps en temps. C'est certain que c'est une expérience intéressante à faire. Au final, ça reste divertissant quand même, mais je ne comprends pas qu'il y ait autant eu autant de buzz que ça. C'est spécial, mais c'est peut-être juste pas nécessairement pour moi. Sinon, j'ai eu l'occasion de jouer à deux autres jeux allemands que j'ai déjà parlé pendant mon autre vidéo, mais je veux en reparler. Gun Sean Clever, qui devrait être traduit comme très, très futé, quand il va arriver ici. C'est un jeu de roll and write. Donc, on va rouler des dés pour pouvoir essayer de marquer des choses sur une feuille, un petit pad de jeu. Le jeu est incroyable. Je ne connais pas beaucoup les roll and write. C'est quelque chose que je viens de découvrir. Là, j'ai envie d'essayer tous les roll and write qu'il y a sur le marché. Je dirais que ça m'a ouvert les yeux là-dessus. J'ai vraiment hâte de le réessayer. Le jeu a été nominé au Spiel, puis avec raison. Ça reste simple comme concept, mais je trouve qu'il y a des belles possibilités. Bon, personnellement aussi, j'aime beaucoup les jeux où on fait des combinaisons, où on part des combines, puis on y va. Puis une chose fait en sorte que ça en active une autre, qui en active une autre. Puis ça fait en sorte qu'on a des coups, qu'on se sent très, très intelligent. Puis j'ai vraiment apprécié mes parties de Guns. D'ailleurs, j'ai commandé une copie en Allemagne. Je ne sais pas c'est quand la distribution américaine va arriver. Ici, je ne sais pas exactement. Bon, nos amis en Europe, ils ont déjà accès depuis un petit bout, par exemple. Nous autres, on n'y a pas accès. Bon, bien, j'ai vraiment hâte d'avoir ma copie que je vais faire importer. Sinon, j'ai aussi joué à D. Quacksalbert, Von Quenlinburg, ou quelque chose comme ça. Un autre jeu nominé au Spiel. Encore là, un gros coup de cœur. Un jeu intéressant. Un jeu qui mélange du côté euro avec un push your luck. Je dirais que c'est comme si on jouait à Orléans avec un backbuilding. Donc on va acheter des petits tokens qu'on va placer dans le sac. Puis au début des tours, on va les tirer pour essayer de compléter une espèce de spirale. Bon, ils veulent nous mettre ça sur le thème d'une espèce de potion magique qu'on fait, ou une espèce de charlatan qui fait une potion. Le jeu est très, très bien pensé. Bon, pour l'instant, il est juste en allemand. C'est certain que quand la distribution va arriver ici, je vais vite m'empresser d'aller chercher une copie parce que le jeu est vraiment génial. Aussi nominé au Spiel. Sérieusement, je trouve que ça a vraiment son... Ça a raison d'être. C'est un bon jeu, puis j'ai bien hâte d'y rejouer. Ça, c'est drôle parce que c'est trois jeux, les trois jeux que je vous ai parlé allemands, c'est trois jeux qui viennent de Wolfgang Walsh, je crois, oui, qui est un designer qu'on ne connaissait pas beaucoup. Mais je dirais qu'après cette année, après les nominations qu'il y a eu au Spiel, je pense qu'on va garder un oeil ouvert pour tout ce qu'il va faire à l'avenir. Sinon aussi, j'ai joué à Cthulhu War. Bon, encore là, j'en ai parlé un peu. Gros jeu Améritrash. On lance des dés avec des grosses figurines, du gros plastique. C'est pas un jeu qui va faire le top des tops, mais j'ai trouvé mon expérience très agréable parce que, bon, le matériel est vraiment tapé à l'oeil. Ça reste un jeu de dés, ça reste très, très, bon, c'est certain, il y a du hasard. On en parlera à Joe que lui, il n'a pas vraiment apprécié son expérience, mais j'aime ce genre de jeu-là. Il ne faut pas le prendre trop au sérieux parce que c'est certain que ça se peut que les choses n'aillent pas pour nous autres. Mais encore là, c'est l'expérience, c'est le jeu, c'est de s'amuser avec les autres, d'essayer de faire un peu du trash talk, de parler contre les autres, d'essayer d'envoyer les autres ailleurs. Puis ça reste une belle petite expérience de jeu. Sinon, on continue, bon, maintenant, on va changer de régime. Bon, j'ai beaucoup de jeux que je ne parlerai pas de mes journées ludiques. Bon, j'ai joué à Arena for the Gods, j'ai joué à Yamatai que j'ai bien apprécié. Une couple d'autres choses comme ça, Manhattan aussi, qu'on peut voir une critique, que j'ai vraiment aimé ma partie. Beaucoup de jeux, mais encore là, par souci d'essayer de rester raisonnable dans le temps, on ne va pas tous les voir. Sinon, j'ai des amis de Trois-Rivières qui sont venus, Jess et GM sont venus, et on a joué à des jeux. J'ai essayé le jeu Healthy Heart Hospital. C'est quoi ça, Healthy Heart? C'est un jeu coopératif où on va devoir gérer un hôpital. Le thème m'a vraiment, vraiment intéressé. Je dirais que c'est vraiment quelque chose de super. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent non plus. Donc, il va y avoir des décisions à prendre. Encore là, c'est un jeu coopératif. Est-ce qu'on va choisir d'aller construire une salle d'opération pour pouvoir essayer de traiter tel ou tel patient? Il ne faut pas que les patients meurent, parce que sinon, ça va mal faire paraître notre hôpital. On va perdre de l'argent. Il faut engager des gens pour travailler, qui vont être meilleurs dans certaines facettes de leur travail. J'ai trouvé que le jeu était très, très complet. Un peu fidlé. Bon, fidlé, un peu de manipulation inutile. Des fois, je trouve que, bon, exemple, les travailleurs qu'on va recruter, c'est pas très intuitif, il aurait pu faire un aide de jeu, quelque chose. Le jeu, visuellement, a un style très, très rétro, ces années 50. Moi, j'ai trouvé le style visuel très intéressant. C'est pas tout le monde que ça va plaire. Mais, je pense que c'est le genre de jeu qui mise beaucoup plus sur la thématique et sur l'espèce d'appréciation du jeu que sur ses mécanismes précis. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Je vais m'en obtenir une copie. Je vais m'en acheter une copie, parce que j'ai vraiment aimé ça. J'ai hâte de réessayer. C'est certain que les premières parties, on ne sait pas trop où c'est qu'on s'en va. Mais, Healthy Heart Hospital est un jeu qu'on n'entend pas beaucoup parler, mais que j'ai aimé. Sinon, j'ai joué à un petit jeu qui s'appelle Filou, le chat dans le sac. Donc, c'est Felicity de Cat in the Sac qui est un remake de Félix de Cat in the Sac. Ils ont changé le nom à cause des droits d'auteur sur Félix, le chat. C'est un petit jeu qu'on m'a souvent comparé comme étant un jeu dans la trempe de For Sale. Même mes amis Trois-Rivières disaient que c'était un For Sale killer. J'ai bien apprécié ma partie. Je pense que je vais rejouer. For Sale aurait encore une place dans mon cœur pour moi. For Sale est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup. J'ai sorti tellement souvent. Une des premières critiques, d'ailleurs, que j'ai faites sur la chaîne, ça a été For Sale. Fait qu'on n'est pas prêts de le déloger pour l'instant. Mais Filou, le chat dans le sac, est un beau petit jeu léger où on va essayer justement de pouvoir essayer de faire le plus de points, essayer de mettre des bâtons dans les roues des adversaires, des informations cachées. J'ai trouvé que le jeu coulait très bien. C'est très rapide à jouer. C'est le genre de jeu qui peut plaire à toute la famille. Et on continue. Donc là, j'ai joué une première partie d'Évolution. Ah, Évolution est un jeu que j'avais très hâte d'essayer. La thématique est super intéressante parce qu'on va fabriquer une espèce. On va essayer de faire des mutations pour donner des traits à notre espèce, pour la protéger, faire en sorte qu'elle allait chercher plus de nourriture. Au final, le but principal d'Évolution, c'est de réussir à nourrir ses espèces pour pas qu'elle meure. Les adversaires vont peut-être pouvoir essayer d'aller chercher des espèces carnivores qui vont se nourrir sur les espèces plus petites qu'eux. La thématique est vraiment fantastique. J'ai joué une partie à deux joueurs. J'ai pas été super convaincu par la première partie, mais je veux y rejouer. J'ai vraiment encore... Il est au top de ma liste que je veux jouer. Le thème est tellement fort. Et encore là, j'aime beaucoup les thèmes forts. Je pense que ce jeu-là a vraiment, vraiment de quoi pour lui. Il y a une extension qui sortit, l'extension Climat. On m'a dit que ça rajoutait beaucoup au jeu. Mais on est certain qu'avant d'aller acheter l'extension, je vais essayer de rejouer quelques parties du jeu de base, parce que j'ai beaucoup d'espoir que ce jeu-là va être un jeu que je vais apprécier. Mais la première partie a été pas mauvaise, mais peut-être même qu'à deux joueurs, nécessairement, c'est pas sa meilleure configuration. On continue avec Xaya. Oh, Xaya Legends of a Drift System. C'est quoi Xaya? C'est un jeu énorme, un gros jeu de l'espace. C'est un space opera. Qu'est-ce qu'on va faire à jeu-là? C'est un jeu de type sandbox, ce qu'on appelle. On peut faire ce qu'on veut. Si on veut être un pirate, on va aller chasser des gens pour pouvoir faire de l'argent. On veut être un marchand, on va aller acheter et vendre des trucs pour aller justement faire des points. Si on veut, on peut explorer le système solaire pour faire des points. On peut compléter des missions. On peut faire absolument ce qu'on veut. Puis si un point, on essaie, j'ai commencé ma partie en étant un marchand puis ça ne me tente plus d'être un marchand, je m'en vais tout vendre mes cargos puis je vais décider de me racheter des armes pour devenir un pirate ou devenir justement quelqu'un qui va aller chercher les méchants. Donc si jamais il y a des gens qui sont pirates, on peut devenir un bounty hunter. On peut aller les chercher. Le jeu offre un éventail incroyable de possibilités. Le jeu est grand. Le jeu est vraiment beau sur la table. C'est certain qu'encore là, les dés ont une partie très importante dans le jeu. Donc on veut se déplacer, on roule des dés. On veut attaquer, le force field d'une planète. On va rouler des dés. C'est certain que les gens qui sont un peu allergiques aux dés, ça risque de ne pas être trop être dans leur corde. Mais moi, Xaya, c'est dans mon top 5. C'est vraiment un jeu que j'apprécie de manière incroyable. Sinon, on continue. J'ai joué à un jeu qui s'appelle First Class. J'avais déjà joué et plus j'y rejoue et plus je trouve le jeu absolument génial. Le jeu se joue en à peu près 45 minutes. Le jeu est rapide. Le jeu offre des décisions intéressantes, des offres de combines. Je parlais un peu plus tôt sur Guns, Sean Clever, que quand on fait des coups qui nous font sentir intelligents, des super combines, First Class, c'est ça. Le dernier tour, donc la finale de First Class, là, on déboule toutes nos actions qu'on peut faire pour essayer de faire rouler notre chose. Bon, ils vont essayer de nous faire passer que c'est un thème de train un peu. C'est une machine à points. On fait une machine à points mais c'est absolument génial. First Class, plus j'y joue et ce jeu-là se liste de plus en plus haut dans mon palmarès, il risque de faire mon top 10. C'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup. Sinon, j'ai joué aussi au jeu Renegade, un Kickstarter que j'ai reçu. Vous pouvez voir d'ailleurs ma vidéo de déballage que j'ai faite du jeu. Je pense que j'ai juste joué en solo à date. Donc, j'ai joué deux parties en solo. Je vous avais donné mes impressions après une partie. J'en ai joué une autre. Le jeu n'est pas très intuitif. Je vous dis que c'est assez difficile. La prise en main est assez difficile. J'ai le né souvent dans les règles mais c'est un gros puzzle et ça me fait vraiment donner un feeling de Mage Knight mais en version légère. Ça m'a donné le même feeling de puzzle qu'il faut réussir d'optimiser la situation, d'optimiser les choses pour pouvoir réussir les bons coups au bon moment pour pouvoir éviter de perdre la partie. J'ai hâte d'y rejouer. Je ne sais pas si c'est le genre de jeu que je jouerais à plusieurs par exemple parce qu'il y a tellement de choses à tenir en compte que j'ai l'impression qu'un peu comme Mage Knight ça serait beaucoup de stock à montrer et si j'ai à montrer à plusieurs personnes l'une après l'autre je pense que je vais préférer jouer avec moi-même ou jouer avec une personne qui apprendrait le jeu et qui apprennerait vraiment à le maîtriser et le connaître. Je pense que ça serait beaucoup plus amusant de jouer de cette façon-là. J'ai aussi joué à un jeu bon, un jeu. Ça s'appelle Drop Mix. Pour ceux qui ne savent pas Drop Mix c'est quoi? On dirait c'est plus un jouet en tant que tel mais ça rentre dans une juste société. C'est un jeu où on va faire avec des cartes on va jouer pour essayer de faire des mix de musique. Le jeu dedans est assez léger mais la technologie dans ce truc-là est vraiment incroyable. On peut acheter des cartes on va pouvoir bâtir des decks on va jouer pour essayer d'avoir le contrôle de majorité sur différentes couleurs au final mais chaque fois qu'on va placer une carte il faut qu'elle soit un niveau plus élevé que l'autre joueur et ça va changer la musique ça va créer des beats ça va créer des mix de musique la technologie parce que chacune des cartes a une petite puce à l'intérieur c'est absolument incroyable. Je pense pas qu'au long terme ce soit vraiment un jeu qui a vraiment du gros morceau de la grosse viande dessus mais sinon comme jouet ou comme facteur de trucs technologiques je l'ai sorti une couple de fois ça a pogné c'est vraiment impressionnant ils sortent du matériel c'est certain que c'est pas donné mais ils sortent d'autres cartes donc on peut avoir différentes musiques différentes chansons puis il y a un petit côté game quand même dedans on peut jouer bon il faut jouer un contre un ou en équipe deux contre deux ça fait en sorte que c'est très divertissant et c'est surtout très original comme truc maintenant on va y aller avec bon les jeux que je voulais parler un peu plus en profondeur on va commencer avec Imaginarium ah Imaginarium c'est quoi Imaginarium c'est un petit jeu où on va fabriquer des machines une industrie du rêve des choses comme ça c'est au final on fait une espèce de c'est un peu engine builder on va essayer de générer des ressources pour pouvoir acheter d'autres machines les réparer et pouvoir faire des points la façon dont on va faire les points souvent on va réparer des machines on va faire différentes choses le jeu est magnifique le visuel du jeu d'Imaginarium bon il y a vraiment un beau look avec le petit téléphone comme ça sinon le visuel du jeu est très impressionnant j'ai juste joué deux parties à date je veux y rejouer c'est un jeu que je trouve très intéressant je sais que mon collègue JP a pas trop apprécié sa demi partie qui a joué d'Imaginarium moi je l'ai bien aimé c'est un jeu qui gagne à être joué je crois pour voir l'éventail des possibilités puis des combines qu'on peut faire mais sinon Imaginarium je le conseille si vous êtes capable de trouver une copie parce que je sais que la distribution ici du moins en Amérique du Nord est assez petite ensuite on va y aller avec London ah London 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 c'est quoi c'est un jeu de Martin Wallace c'est un engine builder j'adore ça c'est ce type de jeu là c'est un gros coup de coeur pour moi ça faisait longtemps que je l'avais dans ma collection j'avais tellement hâte d'y jouer et j'ai pas été déçu visuellement bon le jeu a de l'air un peu un peu drabe il a pas de l'air très inspirant on regarde en arrière de la boîte un jeu de cartes bon ok on en a vu d'autres c'est la deuxième édition du jeu le jeu est absolument génial vraiment 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 génial c'est le genre de jeu dans mes cordes un peu comme je disais l'expérience de First Class qui me fait sentir des coups intelligents puis que j'ai vraiment apprécié mais je l'ai retrouvé dans London le matériel est de qualité les cartes sont épaisses j'ai vraiment été surpris c'est pas le genre de choses que je porte attention habituellement mais London écoutez si vous avez l'occasion d'y jouer moi je veux y rejouer j'ai joué une autre partie il y a pas trop longtemps je pense que c'est au top de ma liste que je veux jouer c'est London de Martin Wallace on continue maintenant avec un jeu avec un thème que j'apprécie beaucoup le post-apocalyptique et c'est Maximum Apocalypse Maximum Apocalypse c'est quoi ? c'est un jeu où on va placer des tuiles on va avoir des objectifs à compléter on va se déplacer on va essayer d'affronter des hordes d'une apocalypse qu'on va choisir donc ça peut être des zombies des aliens des mutants le jeu est très intéressant on a une gestion de cartes à jouer on n'a pas de dés en tant que tel pour attaquer bon les dés vont servir pour pouvoir faire sortir les ennemis mais sinon c'est pas un jeu où on va juste rouler des dés pour attaquer il va falloir gérer des actions il va falloir faire attention de se nourrir parce que si la fin nous gagne à ce moment là on peut perdre des points de vie on va devenir moins fort puis on va perdre Maximum Apocalypse il y a beaucoup de jeux dans une boîte comme ça plusieurs apocalypses différentes il y a un Kickstarter qui est sorti il n'y a pas trop longtemps qui est terminé malheureusement qui rajoute d'autres factions c'est un jeu que j'apprécie beaucoup j'ai joué en solo aussi vraiment génial ça c'est mon ami GM à Trois-Rivières qui m'a fait découvrir ça et Maximum Apocalypse c'est vraiment cool ensuite un jeu que j'ai joué beaucoup 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 parce que c'est un jeu qui dure 5 minutes 5 minutes dungeon 5 minutes dungeon c'est quoi c'est un petit jeu en temps réel qui va durer 5 minutes ou moins on va devoir affronter différents obstacles qui sont représentés par des icônes qu'il faut faire exemple des fois il faut avoir 2 icônes d'épée pour pouvoir compléter l'obstacle mais en groupe on joue tous en même temps en temps réel pour essayer de mettre les trucs sur la table ça a l'air assez simple mais quand la cacophonie embarque tous les joueurs qui se parlent qui se dépêchent de pouvoir essayer de sortir le plus de choses possible bon y'a-tu quelqu'un qui a un bouclier y'a-tu quelqu'un qui a ci ok je peux sauter un obstacle le jeu est le fun c'est certain que je passerai pas une soirée de temps à jouer mais 5 minutes dungeon c'est vraiment génial y'a un kickstarter qui est en train de finir présentement pour une extension moi je l'ai backé c'est encore là c'est du très léger ça plaira pas à tout le monde c'est très cacophonique c'est très on se dépêche on roule seul let's go spin push kick mais 5 minutes dungeon moi je l'ai vraiment apprécié on continue avec un autre jeu que j'ai beaucoup apprécié Space Base Space Base reprend un peu ce que le jeu mini-ville était donc on va brasser des dés obtenir des ressources pour pouvoir acheter des cartes qui vont nous donner des nouvelles habiletés qui vont faire en sorte que nos jets de dés vont devenir plus utiles donc on tire un 4 au lieu de me faire un dollar je vais me faire plus d'argent etc on réussit à fabriquer plein de petites combines comme ça le visuel est assez minimaliste moi personnellement j'aime beaucoup le look très rétro le jeu est peut-être un peu long à partir mais ça reste vraiment amusant j'ai vraiment trippé Space Base ça va chercher un petit côté comme je disais mini-ville ou Valeria Carr Kingdom puis ça fait en sorte que je l'ai joué avec beaucoup beaucoup de monde celui-là je pense que c'est le jeu que j'ai joué avec le plus de gens différents le part des gens va apprécier un peu lent à partir mais ça reste un bon petit jeu j'ai découvert un jeu que tout le monde m'a parlé en bien et j'avais vraiment hâte de l'essayer et j'ai vraiment vraiment pas été déçu Clans of Caledonia je l'ai joué en solo juste pour essayer un peu voir qu'est-ce que c'est habituellement les euros qu'il faut battre au point c'est vraiment pas ma tasse de thé en solo celui-là je l'ai joué puis je l'ai trouvé vraiment intéressant c'est inspiré de Terra Mystica pour faire ce jeu-là surtout pour le placement on va placer la proximité avec les autres va être bénéfique pour nous des choses comme ça mais sinon on a une gestion de marché qui est absolument fantastique donc l'offre et la demande si on achète d'un produit sa valeur va descendre on va le vendre après ça sa valeur va descendre parce que le produit est moins recherché le côté marché économie je l'ai vraiment trouvé fantastique les possibilités sont incroyables le jeu a vraiment beaucoup de jeux dans une petite boîte personnellement je trouve que la boîte il aurait peut-être dû la faire plus grosse parce que ça rentre assez serré Clans of Caledonia est un jeu absolument génial j'ai juste envie d'y rejouer parce que là j'ai joué une partie en solo puis une partie à deux joueurs c'est pas assez encore pour me donner mon gros feeling j'ai hâte d'en jouer une à quatre joueurs on va voir un peu plus ça va se tirer un peu plus sur le territoire on va essayer de ça va brasser un peu plus on va pouvoir même bénéficier de la présence des autres joueurs avec les rabais qu'on a au marché dans ce temps-là le jeu est vraiment fantastique et Clans of Caledonia c'est un autre jeu qui a vraiment la possibilité de rentrer dans mon top 15 je crois avec d'autres parties on continue avec cette fois-ci et voilà on se rend pour la boîte on continue avec un Kickstarter donc c'est un projet Kickstarter que j'ai que j'ai backé entre autres parce que présentement il est disponible je vais mettre le lien aussi en bas dans la description j'ai fait une vidéo pour le jeu j'ai même fait une vidéo en anglais pour le jeu je le trouve vraiment génial c'est Goblivion bon moi j'ai une boîte prototype mais Goblivion c'est quoi c'est un jeu solo ou qu'on peut jouer coopératif à deux c'est un tower defense donc il va y avoir des hordes qui vont nous attaquer il va falloir se défendre c'est un petit jeu solo qui se joue à peu près une demi-heure les gens qui aiment les One Deck Dungeon Hostage Negotiator ou encore Vendredi Friday c'est vraiment dans cette trame de jeu-là la campagne roule présentement plus on est de gens qui vont participer plus on va débarrer des stretch goals pour pouvoir aller chercher des nouvelles cartes des choses comme ça j'ai parlé au designer Jeff Gauthier il y a du contenu qui est prêt il a vraiment testé beaucoup de choses sérieusement Goblivion c'est un beau petit jeu qui mérite d'être regardé allez voir la campagne Kickstarter allez participer c'est un beau projet par quelqu'un de chez nous donc un québécois en plus mais c'est pas juste parce qu'il est québécois c'est vraiment parce que le jeu je l'aime beaucoup c'est Goblivion un jeu que j'ai joué plus que 12 parties ce mois-ci et c'est pas prêt d'arrêter je pense que ça doit être justement une version prototype je suis en train de l'user pas mal je vais avoir hâte que ma version ma version commerce arrive bon ça fait le tour un peu du gros des choses que j'avais à dire pour mon quoi neuf bon là ça va commencer à faire un long temps que je parle je sais pas exactement on est rendu où là-dedans mais encore une fois j'ai pas tout fait le tour parce que ça aurait probablement duré deux fois plus longtemps sinon à quoi s'attendre ce mois-ci donc le mois de juin qu'est-ce qu'il y a si on veut qui s'en vient j'ai préparé une vidéo en fait une pré-vidéo ça fait déjà même plus que plus qu'un mois que je l'ai préparé j'ai juste pas eu le temps de faire le montage j'ai pas eu le temps de la sortir vous allez peut-être même remarquer ma bibliothèque sera pas pareil quand vous allez la voir mais j'ai fait mon top 6 des jeux de placement d'ouvriers un top 6 un mécanisme que j'apprécie beaucoup je vais essayer de vous sortir ça dans le début du mois je vais également vous parler du jeu Arkane Academy un petit jeu qu'il n'y a pas grand monde qui connait mais c'est un bon petit jeu très agréable sinon j'ai encore 2-3 idées j'hésitais je vais peut-être même vous parler de faire une critique de Baron Park ou encore même du jeu Number 9 donc deux petits jeux de placement de tuiles une autre chose que j'aime beaucoup les jeux de placement de tuiles c'est très à la mode c'est très en vogue de ces temps-ci et je devrais vous préparer ça tout au courant du mois sinon aussi on prépare peut-être d'autres petites surprises et d'autres choses comme ça et bien ça fait le tour donc c'était Sylvain pour l'école du jeu puis on se dit à la prochaine